et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'alpinographie la biographie d'alpiniste marquant et pourtant peu connue du grand public aujourd'hui sans plus attendre on va se lancer dans le sujet du jour pour parler d'un grimpeur dont les inventions ont changé la face du monde j'ai nommé pierre alain et sa révolution dans le milieu de l'escalade pierre alain ah bon pierre alain il a pas de nom de famille alors si son prénom à lui c'est pierre et son nom c'est alain avec deux l donc pa ce sont ses initiales a révolutionné le monde de l'escalade et de l'alpinisme à partir des années 1930 et ce grâce à l'invention de nombreux outils encore couramment utilisé aujourd'hui et pas que dans le monde de la montagne tenez la doudoune que vous portez en hiver par exemple un vêtement aujourd'hui aussi pratique que banal et bien c'est lui c'est lui grâce à son expérience de montagnard qui a inventé ça et bien sachez contre toute attente que pierre alain cet homme qui a changé l'escalade et l'alpinisme à jamais dans le monde entier est un parisien et ouais comme quoi il n'y a pas besoin d'être né au pied des montagnes pour les aimer hashtag la montagne c'est pour tout le monde si vous aimez grimper du caillou vous avez d'ailleurs probablement déjà entendu son nom quelque part mais peut-être jamais son histoire pierre alain est né à paris en 1904 et ne découvre la montagne qu'en 1923 dans le massif d'alvar au nord-est de grenoble il n'a donc que 19 ans lorsqu'il se prend de passion pour la randonnée en montagne il faut ensuite attendre 1928 pour qu'un ami à lui qui s'appelle maurice payon l'invite à venir grimper du caillou en grande banlieue parisienne vu que c'est là qu'il habite à fontainebleau fontainebleau alors on dit juste blo dans le milieu donc blo et l'escalade c'est toute une histoire pour ceux qui ne savent pas il ya dans la forêt de fontainebleau et ses alentours des milliers de blocs de grès de toute taille qui ne demande qu'à être escaladé si au début des années 1900 il n'y avait qu'une dizaine de grimpeurs qui s'y intéressait le site est aujourd'hui mondialement reconnu d'ailleurs de nos jours le barème de cotation dit fontainebleau pour indiquer la difficulté d'une voie est devenu un standard international si je vous dis par exemple que je grimpe du 7a en bloc les grimpeurs du monde entier bon hormis en amérique du nord comprendront mon niveau bref c'est là à bloc à l'âge de 24 ans que pierre alain découvre l'escalade et il faudra à nouveau attendre deux ans de plus pour qu'il soit initié au plaisir de l'alpinisme alors oui il faut savoir que quand on parle d'escalade cela implique uniquement l'ascension de parois rocheuses vierges de tout autre élément l'alpinisme de son côté c'est un ensemble c'est une activité qui se passe généralement en haute montagne et qui englobe à la fois escalade escalade sur glace marche sur glacier et sommet enneigé vous aurez d'ailleurs reconnu le mot alpes dans alpinisme et c'est bien de cela qu'il s'agit les alpes disposent de sommets très différents les uns des autres en termes de forme et de hauteur mais pour les plus élevés et les plus pointus d'entre eux il faut généralement savoir aussi bien grimper des parois rocheuses que de marcher sur des glaciers crevassés on peut par exemple être un grimpeur de rochers purs sans jamais toucher à l'alpinisme l'inverse est rarement vrai si vous êtes un peu confus ne vous inquiétez pas je ferai très prochainement un épisode bonus sur l'histoire de l'alpinisme pour le coup si raymond lambert de notre premier épisode était un alpiniste pur pierre-alain lui préfère largement les rochers seul mais ce qui est intéressant ici aussi dans l'histoire de pierre-alain c'est de bien se rendre compte qu'il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard pour apprendre il n'est jamais trop tard pour se découvrir une nouvelle passion et il n'est jamais trop tard pour devenir l'homme qui révolutionnera l'escalade moderne au delà de se révéler très bon grimpeur pierre-alain attache une attention particulière à la préparation matérielle en 1930 pour sa toute première sortie en haute montagne sur une des faces de la dent parachée un sommet de 3700 mètres situé en savoie lui et sa cordée se font prendre par le mauvais temps au moment de redescendre et ils sont forcés de trouver refuge dans une crevasse avec ses trois copains de cordée il va passer la nuit dans cet espace étroit complètement trempé frigorifié grelottant de toutes ses forces dans ses vêtements mal adaptés à ce moment là il se dit que s'il s'en sort il développera du matériel de bivouac chaud pour éviter de se retrouver à nouveau dans cette situation il faut bien remettre les choses dans leur contexte à l'époque j'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent ont grimpé avec une simple chemise en coton un veston de toile et éventuellement un chandail léger non mais vous vous rendez compte moi honnêtement un je mets n'importe qui au défi de grimper un sommet à plus de 4000 mètres dans du mauvais temps avec juste une chemise et n'oubliez pas les boutons de manchette bref traumatisé par cette expérience qui aura dû le transformer en glaçon il va s'atteler à trouver une solution et en 1933 il va inventer un vêtement révolutionnaire la veste rembourré duvet mais c'est fou non la doudoune que vous avez parce qu'aujourd'hui on a tous une doudoune qu'on soit un citadin ou un montagnard dans les himalayas ou un militaire déployé en antarctique on a tous une doudoune qu'elle soit rembourré en synthétique ou en duvet c'est lui c'est lui qui a inventé ça au milieu des années 1930 et ça il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent ce vêtement il est révolutionnaire parce qu'il permet de bien conserver la chaleur et donc de tenir plus longtemps dans le froid si vous mettez une veste en toile par dessus pour faire coupe vent et imperméabiliser le tout plus rien ne vous arrête c'est d'ailleurs grâce à cette veste que deux ans plus tard en 1935 il va réaliser avec raymond lesningers la toute première ascension de la face nord des dru dans la vallée de chamonix et à nouveau si vous avez écouté le premier épisode vous aurez alors fait le rapprochement avec raymond lambert ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque personne ne pensait que la voie nord des dru était faisable au delà d'être jugé comme de l'escalade difficile l'ensemble était aussi considéré comme trop long trop froid et trop dangereux il fallait donc partir avec beaucoup de matériel pour pouvoir bivouaquer plusieurs nuits et pour se protéger du temps qui est toujours variable en haute montagne et du coup les sacs avec lesquels les grimpeurs partaient devenait trop lourd à porter il leur fallait encore plus de temps pour grimper en gros plus une voie est longue à faire et plus il faut de matériel et plus il faut de matériel et bien plus une voie devient longue à faire et bien grâce à sa doudoune pierre alain a réussi à faire une croix sur la partie trop froid de l'ascension en cas de mauvais temps ou de chute de température les grimpeurs n'ont plus besoin de rester cloîtrés dans un abri et peuvent continuer leur ascension du coup le temps de grimpe est quand même sacrément réduit son deuxième coup de génie c'est l'invention du mousqueton léger à fermeture automatique à l'époque le mousqueton qui n'a été inventé que 20 ans plus tôt par l'allemand dulfer est lourd presque 200 grammes par pièce ovale et sans ressort pour aider qu'il ne s'ouvre ou ne se ferme tout seul pierre alain constamment à la recherche de l'optimisation décide de fabriquer lui même avec une machine qu'il a conçu lui même des mousquetons en alliage aluminium asymétrique ce qui améliore sa résistance en cas de chute et avec ressort pour fermeture automatique avec ça non seulement le mousqueton est très facile à manier mais il ne pèse plus que 65 grammes imaginez un peu avec ces nouveaux mousquetons si à deux vous partez avec dix dégaines chacun en sachant qu'une dégaine comporte deux mousquetons vous ne portez au final plus que deux kilos six de matériel au lieu de huit huit kilos grâce à ce gain en termes de poids couplé aux nouveaux vêtements qu'il vient d'inventer pierre alain vient de changer la donne dans le monde de l'escalade en allégeant le sac et en permettant aux grimpeurs de grimper même lors de grands froids pierre alain vient de réduire le temps d'escalade d'une voix et vu que le temps d'escalade est réduit il n'y a plus besoin de se charger inutilement pour passer plusieurs bivouacs et donc le sac devient encore plus léger et donc le temps d'escalade est encore plus réduit en gros plus y'a de trous moins y'a de gruyère pris pour un fou par les habitants du coin pour vouloir grimper cette redoutable face nord des drues alors qu'à leurs yeux il n'est qu'un parisien pierre alain trouve son coéquipier de grimpe raymond léninger dans le groupe de grimpeurs de fontainebleau car personne d'autre ne veut prendre ce risque en réalité c'est une veine pour pierre alain car c'est grâce à leur style d'escalade purement blosard ils vont pouvoir franchir les plus grands obstacles à bleu de nombreux rochers sont soit lisse soit fracturé ce qui force les grimpeurs locaux à développer deux techniques de grimpe la technique dite d'opposition pour grimper le long d'une faille et la technique dite d'adhérence pour grimper des parois lisses ces mouvements n'ont au préalable jamais été utilisés en montagne car considérés comme des techniques d'acrobates du cirque et non de montagnards et bien c'est avec ces techniques couplées au matériel léger et résistant que trois jours après la tentative avortée du grand raymond lambert pierre alain avec raymond léninger touche le sommet des drues et fait en même temps terre toutes les critiques à son égard un des plus grands alpinistes qui ait jamais existé valter bonatti alors retenez bien ce nom pour un futur épisode dira de lui-même pierre alain et raymond léninger ont résolu un des problèmes les plus importants et les plus disputés de l'alpinisme moderne la conquête de cette face a marqué une importante étape de l'histoire de l'alpinisme je l'ai déjà dit il n'y a pas besoin d'être né au pied des pentes pour aimer la montagne tant qu'on la respecte et qu'on n'a pollue pas la montagne c'est tout le monde ah oui et pour la petite anecdote les techniques dites d'adhérence et d'opposition sont aujourd'hui considérés comme la base de la base en escalade après ce succès pierre alain va écumer les pics français il va réaliser entre 1935 et 1940 25 premières sur des voies que l'on pensait intouchables 25 à titre de comparaison dans la vie d'un grimpeur en faire une ou deux c'est déjà fantastique parmi toutes ses premières il y à la voie sud de la mèche une belle paroi rocheuse en savoie qui fait 800 mètres de long et qu'il réalise en à peine 8 heures ce qui est encore aujourd'hui 70 ans après considéré comme un temps dit normal pour resituer grimper les 800 mètres des drues lui aura quand même pris deux jours entiers ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est que pierre alain n'est pas un professionnel de la montagne il n'est pas guide il vit et travaille à paris et ne part à l'assaut des voies que lorsqu'il a du temps libre durant cette même période en 1936 pa est invité à participer à la toute première expédition française dans l'himalaya avec pour but de gravir le hidden peak aujourd'hui connu sous le nom de kashirbroum 1 dans le karakoram pour info kashirbroum dans le dialecte local ça veut dire belle montagne alors qu'il venait tout juste d'ouvrir une petite boutique d'escalade dans paris pierre alain laisse tout tomber pour se joindre à cette expérience inédite à l'époque pour parcourir les 500 kilomètres qui séparait srinagar dans la région aujourd'hui disputée du cachemire jusqu'au camp de base du hidden peak cela leur avait pris un total de 40 jours dont 30 jours de marche effective à cela se devait d'ajouter une semaine de transport de mumbai jusqu'à srinagar et deux semaines de bateaux depuis marseille jusqu'à mumbai aujourd'hui cela prendrait une journée d'avion plus une journée de bus une journée de 4x4 et six jours de marche soit neuf jours au lieu des 61 demandés en 1936 et ce juste pour arriver au camp de base malheureusement pour cette toute première expédition française la mousson arrivera quelques semaines trop tôt et aucun membre n'atteindra jamais le sommet à cause du mauvais temps seul pierre alain et jean léninger le frère de raymond léninger réussiront à monter jusqu'à 6850 m un record français absolu à l'époque heureux d'avoir pu participer à cette expédition pierre alain l'est tout autant de retrouver les alpes là où il peut effectuer de l'escalade pure et non de l'alpinisme il ne gardera jamais de regrets face à la déroute du gâcher broum 1 non ce qu'il considérera comme étant son premier voire unique échec c'est la face nord-est des grandes jorasses dernière grande voie intouchable dans la vallée de chamonix qu'il ratera en 1938 à cause du mauvais temps quelques jours plus tard seulement après sa tentative léperon sera vaincu par une cordée italienne après 72 heures de bataille bien que la compétition ne l'intéresse pas cette défaite lui laissera un goût de regret amer dans la bouche et il s'en voudra toute sa vie de ne pas avoir poussé plus loin il dira toutefois de lui-même il faut savoir quelquefois faire demi-tour quand les éléments le commandent et c'est la sagesse même que de leur obéir et de ne pas courir à sa propre perte pour sacrifier un stupide orgueil il retentera à nouveau sa chance en 1945 avant de finalement réussir en 1946 lors de son troisième essai voilà là vous vous dites bon vu le ton de la voix on arrive sur la fin de l'épisode et sa conclusion et bien pas du tout et d'ailleurs si vous même vous êtes grimpeur vous savez qu'il manque des informations capitales relatives à la plus grande invention de pierre alain en 1945 pa participera à la libération de chamonix et se concentrera après cela non plus sur les premières mais sur les innovations matérielles pour le milieu de l'escalade depuis son petit atelier parisien pierre alain va à nouveau inventer deux outils révolutionnaires le premier c'est le descendeur pour effectuer des rappels c'est à dire descendre une voie le long d'une corde il faut savoir qu'à l'époque pour faire du rappel pour redescendre rapidement les voies on passait la corde sous ses cuisses et derrière son coup résultat brûlure garantie et chute mortelle très probable pierre alain lui invente le descendeur un petit outil auquel on s'attache et dans lequel on passe la corde pour descendre en toute sécurité aujourd'hui personne je dis bien personne ne fait d'escalade sans un descendeur désormais souvent couplé à un assureur et bien pourtant lorsqu'il invente ça au milieu des années 1940 on lui rit au nez on considère cet objet comme inutile ce n'est que à partir des années 1960 que les gens décident enfin à l'adopter avant de finalement devenir un objet incontournable et puis en 1948 c'est un nouveau coup de génie de pierre alain il va inventer ce que beaucoup de puristes continue d'appeler des pa pour pierre alain le chausson d'escalade et ouais le chausson d'escalade cet objet indispensable pour grimper aujourd'hui c'est lui qui a inventé ça avant 1948 les grimpeurs utilisait soit des grosses chaussures cloutées soit des espadrilles des espadrilles pour grimper du caillou pour rappel les espadrilles c'est des chaussures plates en toile avec des semelles en corde de jute et bien pierre alain lui invente spécifiquement un chausson souple à semelles lisses en gomme dédié à l'escalade pure c'est une révolution qui offre aux grimpeurs soutien et adhérence et leur permet soudainement de gravir des voies considérées au préalable comme purement impossible attendez le chausson d'escalade c'est l'invention du millénaire pour la montagne la fusée est à la conquête de la lune ce que le chausson d'escalade est aux montagnes rocheuses du jour au lendemain on se rend compte que grimper sans chausson bah c'est un peu comme faire du trampoline sans trampoline c'est quand même vachement plus simple avec alors petite parenthèse pour ceux qui aiment être tâtillons sur les dates et les inventeurs il faut savoir que l'idée de ce chausson est née chez pierre alain au début des années 1930 et il a même porté au pied un prototype lors de son ascension des drues en 1935 sans qu'il y ait a priori aucun lien de connaissance des italiens de leur côté dont un certain vital et brahmani créateur d'une marque de semelles aujourd'hui mondialement connu décide aussi de perfectionner la semelle des chaussures mais de montagne pas d'escalade et ce à partir de 1937 avec une sorte de pneus caoutchouc on reparlera d'ailleurs vous en doutez bien de cette grande invention italienne dans le prochain épisode mais c'est bien pierre alain qui en 1948 grosse pause entre son prototype et sa version finale due à la guerre qui invente le véritable chausson d'escalade parce que pierre alain ne déposa pas de brevet son modèle fut copié de tous il ne reçut que très peu de reconnaissance pour son travail et ses recherches lui amoureux de la montagne avant tout n'y voit aucun problème ce qu'il aime c'est voir les innovations naître et se faire améliorer par la suite quoi qu'il en soit si les chaussons de sa propre marque pa se vendait bien au début la concurrence acharnée il met rapidement fin voilà il me semblait important de rappeler que cet objet désormais utilisé dans le monde entier est à l'origine une belle invention sympathique parisien bon grimpeur et débrouillard pierre alain déménagera finalement pour les alpes en 1963 à l'âge de 59 ans donc et il continuera jusqu'à la fin de ses jours à fabriquer toujours avec sa propre machine jusqu'à 30 mille mousquetons par an il est décédé le 19 décembre 2000 à saint martin duriage parmi toutes ces inventions on lui doit aussi certains dérivés de sa veste en duvet tels que le sac de en duvet oui c'est lui la cagoule de bivouac en duvet et la patte d'éléphant en duvet ainsi que le décrocheur un objet désormais inutilisé car potentiellement dangereux mais qui permettait de descendre en rappel sans point d'attache pour la corde on doit également à ses amis grimpeurs parisien de blot la corde d'escalade en nylon par laurent chevalier et à noter qu'aujourd'hui pratiquement toutes les cordes de montagne sont en nylon et la poignée bloquante par henri breneau pour pouvoir remonter le long d'une corde fixe voilà pour moi c'était important de faire une alpinographie sur pierre-alain un grimpeur parisien surdoué aussi bien sur les rochers que dans son atelier et dont les inventions ont permis au monde de l'escalade et au monde de l'alpinisme de rentrer dans une nouvelle ère si vous voulez plus d'informations à son sujet je vous recommande notamment ces quelques ouvrages alpinisme et compétition par pierre-alain alpinisme la saga des inventions et des techniques par gilles modicat un très bon livre si vous voulez en savoir plus sur les inventions dans le monde de l'alpinisme ainsi que la vidéo la lumière du rocher un reportage de laurent chevalier sur pierre-alain voilà je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode au revoir